La finale masculine du sprint classique d'Otopé avec l'armada norvégienne, 5 norvégiens sur les 6 fondeurs engagés, le seul non norvégien, il sera facile à repérer lui, c'est la combinaison bleue, le finlandais Tony a quitté la haie, face à lui donc cette armada norvégienne avec notamment Paul Goldberg d'Aussar 1, Finhagen Krog d'Aussar 15, Sondre Fossli d'Aussar 2, Ulla Viganat Sjta d'Aussar 11 et Thomas Nortug d'Aussar 7. Très très bien parti en tout cas, alors petite piécette, petite piécette, moi je verrais bien Rattestad se réveiller là le champion olympique, oui j'ai un petit doute quand même, parce que ça va dépendre bien sûr du matériel, on l'a vu dans l'interview, pour l'interview tout à l'heure, et bien ça va dépendre du choix de ski qui ont été réalisés, car les skis comme on l'a dit, les rub skis, c'est à dire les skis à la gratte, ont été préparés pour tous ces athlètes, et il s'agit de faire le choix, garder le ski à farté ou pas, en tout cas pour Thomas Nortug ici, il a une meilleure accroche, ça veut dire sans doute qu'il a les skis à farté lui, et il essaye de faire une petite différence là, en ce qui concerne Ketelay tout à l'heure on l'a vu, c'est vraiment sur la qualité de sa glisse qu'il a pu avoir, que ce soit sur son quart de finale ou sa demi-finale, vraiment un avantage sur les autres, vous le voyez la différence là, ici il y en a qui sont tout simplement en train de pousser, alors que, oh quel écart ! Ah oui, Nortug est en train de faire un sacré coup, on voit que Kroch derrière est sur de la poussée simplement, peut-être que c'est gagnant, en tout cas Ketelay lui essaye de repartir, c'est le cas également de Goldberg, Ouais, ils sont partis uniquement en poussée, je pense que c'était un choix un petit peu délicat à faire, on va voir, on va voir parce que, bien sûr, il y a une grosse partie de glisse maintenant avec le virage à gauche. L'écart de Thomas Nortug. Ouais, en tout cas l'écart est substantiel, c'est un choix stratégique complètement différent pour lui. Là c'est déjà assez net quand même. Ah bah il va bien entendu avec la qualité de ses skis. Quelle avance, quelle avance de Thomas Nortug ! J'ai peur qu'il ait tué le match, car sans doute ils vont revenir, Ketelay est le seul me semble-t-il qui puisse pour l'instant revenir un petit peu, vous avez raison, Ateustat est là également. Oui, et ce sont donc les choix effectués par Kroch et par Goldberg qui sont pour l'instant les plus discutables. Les trois meilleurs ont fait des choix qui étaient un petit peu bizarres, alors on va voir ce qu'il en est, mais en tout cas Thomas Nortug est très très largement devant. Alors là il a intérêt à faire glisser ses skis maintenant, un maximum pour avoir une qualité de glisse. Et l'avance est quand même très très nette pour Thomas Nortug. Je crois que bien tout simplement, maintenant on a la réponse, il fallait prendre les skis à Farte, en tout cas avec un bon grip. À Farte ou à la gratte. Oui c'est fait, là c'est vraiment très très nette, même s'il y a une bonne glisse derrière. Première victoire peut-être de Thomas Nortug. Attention parce qu'ils ne sont pas si loin que ça, Ateustat et Ketelaé. En revanche pour les meilleurs glisseurs, alors certes ils vont avoir une trace maintenant qui est lissée. Regardez, on voit très très bien les skis de skate qui ont été pris. Et aujourd'hui il fallait garder des skis de classique. C'est dommage qu'on n'ait pas une caméra grand-angle. Oui, là il faudrait vraiment voir un petit peu l'écart fait par Thomas Nortug, mais ce sera fait. Oh là 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 là, attention de ne pas chuter, j'ai peur que effectivement ça soit rédhibitoire pour les autres. Oui, c'est bon, c'est bon. Première victoire pour Thomas Nortug. Incroyable numéro, le choix payant derrière la deuxième place, ça va se jouer entre Ateustat et Ketelaé. Thomas Nortug, première victoire pour le petit frère de Peter Nortug. Il me semble que c'est Ketelaé qui a pris un petit avantage sur Ateustat. Alors que derrière, le choix était un choix perdant avec ce profil-là. Donc c'est intéressant quand même, parce que bien entendu tant qu'on n'a pas fait ce choix-là, on ne peut pas savoir. Elle est belle cette image, elle est belle cette image. Il se fait un nom lui aussi, Thomas Nortug. Un prénom plutôt. Un prénom, oui. C'est vrai que le nom est déjà bien installé. Oui, mais je crois qu'il y a un Peter Nortug qui doit bien entendu regarder avec intérêt la prestation de son petit frère. Et la première victoire en Coupe du Monde, il n'avait même jamais fait de podium jusqu'à présent en Coupe du Monde. Son meilleur résultat, c'était une place dans les finalistes de Davos. Il doit bien entendu cette prestation au choix du meilleur matériel, on va dire, sur cette finale, tout simplement. Car quand il est parti dans le plein montant, il était le seul à skier avec cette technique de classique en pas alternatif. Alors que les autres qui avaient fait le choix de ski uniquement de skate, étaient irrémédiablement en train de pousser et de perdre du temps. Merci. Merci. Merci.